Salut les Retrofans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cartes pour les nuls. Aujourd'hui nous allons parler des protections et des rangements. Comment protéger vos cartes, comment bien les ranger, de la boîte aux classeurs en passant par la mallette. Tout est dans cette vidéo et c'est parti. Bon on va commencer par surtout ce qu'il ne faut pas faire, les élastiques sur les cartes, à part pour les américaines dégueulasses, vous oubliez. Ceci étant dit, on va maintenant regarder comment protéger les cartes. Donc ceci est une sleeve, c'est dedans qu'on met une carte pour la protéger. Donc c'est du plastique transparent comme vous voyez à différentes tailles. On va voir ça sur une carte. Donc ça c'est les sleeves les plus petites, des slim, qui sont le plus ajustées sur le bord des cartes. Donc c'est celle que je vous conseille. Ensuite si vous prenez des sleeves standards, donc celle-ci vous voyez il y a un petit débord, ça dépasse un petit peu. Bon ça vous permet de mettre des cartes un peu plus grandes, genre des trading par exemple. Pour info donc, les slim small ajustés, donc moi je vous conseille celle-ci. C'est pas cher en plus, donc 60 sur 87 mm. Donc ça c'est un pack 200. Donc là je vous montre tout un tas d'ultra pros avec des différentes couleurs. Donc oui il y a plein de couleurs, donc évidemment c'est le dos qui est en couleurs. Il y en a aussi avec des motifs chelous, voilà argentés, tout ça. Il y a eu des heroes, donc ça c'est de la merde. Et d'autres licences, donc Final Fantasy, il y a des trucs genre Warcraft, Pokémon, tout ça. Et donc évidemment le motif est sur l'arrière et le devant est transparent. En plus des sleeves, pour les personnes qui veulent garder leurs cartes par exemple dans des boîtes, il y a ce qu'on appelle des top loaders. Donc le top loader c'est une grosse protection en plastique dur qui nous permet de charger la carte. Donc c'est pas évident, je n'hésite pas à la défoncer, ça serait dommage celle-là quand même. Voilà, donc comme ça après effectivement vous pouvez les regarder à l'unité, vos cartes, et les mettre dans des boîtes. À savoir que les top loaders, il y en a aussi avec des chargements par le côté. Du coup est-ce que ça s'appelle un side loader ? Je crois pas. Et on commence les rangements avec les white box. Oui, certaines personnes aiment bien ranger leurs cartes dans des white box. Donc il faut savoir que les white box c'était dans ça qui étaient distribués les cartes Cardass, donc de chez Bandai. Et donc pour chaque type de collection, il y avait des white box avec un petit visuel. Certaines personnes utilisent aussi des boîtes de thé par exemple, ou des boîtes de cigarettes. Je vous déconseille, vos cartes vont sentir la clope. C'est pas moi, c'est elle. Hein ? Tu fumes hein salope ? Hein ? Tiens. Et on continue les box. Donc là on est sur de la mallette. Donc là c'est de la grosse grosse capacité. Donc ça c'est des mallettes qui ont été faites par Amada. Donc il y a trois différentes tailles. Donc dans celle-ci, la plus petite, on rentre à peu près 1000 cartes je pense. Ce qui est plutôt pas mal. Et on peut la transporter. Ensuite il y a eu le grand modèle. Qui s'appelle le modèle Deluxe donc. Et le modèle Special Card Bag. Donc en plastique dur noir. Avec un petit truc doré qui est plutôt pas dégueulasse. Donc dans celle-là je pense qu'on en rentre peut-être 1500 comme ça. Donc à l'intérieur ça donne quoi ? Donc ça c'est la Deluxe vue à l'intérieur. Dedans vous avez des petits boîtiers en plastique. Qui s'appellent des Hard Cases. Donc dans le shack je pense qu'on peut mettre peut-être une cinquantaine de cartes. Donc voilà. Dans la grosse boîte je pense qu'on peut en rentrer plus de 2000 dans celle-ci. Et donc dans la Special peut-être 1000, 1005 je sais pas. Je me suis pas amusé à compter je vous avoue. Et donc pareil dedans on a des petits Hard Cases. Sur lesquels on pouvait coller des petits autocollants. Chez Hamada toujours les Pocket Cases. Donc c'est un Hard Cases. Faut pas saouler. Ensuite il y a eu des petits Hard Cases comme ça avec des poussoirs. Donc celles-ci elles permettent d'éjecter des cartes. Donc dans cela on met un peu moins de cartes. Je pense qu'on en met 20-30 peut-être. Parce qu'il y a un mécanisme dedans. Et ensuite le Deluxe Hard Cases. Donc DX Hard Cases. Et donc dans celui-ci on peut le mettre sur 4 espaces différents. On peut peut-être mettre 40 cartes. Ensuite le Hard Cases encore en version poussoir. Donc ça c'était le plus récent. Je pense que c'est celui que vous avez le plus connu. Donc le mien est un petit peu pété. Je vais essayer de vous montrer quand même. Donc du coup vous avez une petite fente. Et dedans vous avez du coup un truc qui appuie la carte vers le bas. Voilà. Et là une petite gâchette qui l'a fait sortir. Donc voilà c'était rigolo. Bon ça abîmait les cartes. C'était pas super. Et donc du coup il y en a eu un rouge pour un faux. Plutôt sympa. Sinon ils étaient noirs. Bon à savoir la division américaine de Hamada a un petit peu plus tard ressorti des genres de Hard Cases comme ça. Ça s'appelait des Card Ups. Donc aux Etats-Unis. Ça ressemble fortement à Hard Cases. C'est un poil plus gros. Toujours chez Hamada on a eu ce qu'on appelait des Collection Cases. Qui étaient juste des VHS. Avec dedans, si j'arrive à l'ouvrir. Un petit bidule en plastique qui permettait de ranger des cartes. Voilà il s'était pas trop foulé. C'était pas con d'ailleurs comme Recup. Voilà et vous mettiez vos cartes sur trois emplacements comme ça. Donc évidemment il y a eu plusieurs modèles de Collection Cases. Donc là je vous en montre deux. Et il y en a eu aussi fait avec les PP Premières Collections. Pour ceux à qui ça parle. Capacité d'une centaine de cartes. Bon là on est à la limite entre le rangement et un truc pour présenter. Le Card Star c'est une espèce de visionneuse de cartes. Donc il vous permet effectivement quand même de ranger les cartes. Mais surtout de les regarder. Donc c'est assez rigolo quand même. Il y a une espèce de petite poignée qui vous permet de tourner vos cartes. Comme une espèce d'album photo au final. Vous pouvez découvrir ça dans une autre de mes vidéos. Bon chez Bandai en termes de rangement ça a été assez maigre. On a eu ceci. Donc des toutes petites boîtes en plastique. Donc unicolore. Il y a eu des blancs et des bleus. Et c'était vendu avec les cardas spécial cards. Dedans je pense qu'on mettait une cinquantaine de cartes. Donc je ne l'ai pas en version pack de chez Dragon Ball. Mais je tenais à vous le montrer quand même en pack. Donc ça c'est la même chose mais en Gundam. Donc comme vous voyez c'est une petite boîte. On pouvait mettre des cartes dedans. Il y a une carte Prism sur le dessus. Plutôt stylé. Ensuite il y a eu cette boîte spécifique. Donc pour les Super Barcode Wars Part 3. Plutôt cool ça là aussi. On a donc vu les différentes boîtes. Et dans cette partie on va voir les classeurs. Donc là pareil il y a différents types de classeurs. Que vous allez découvrir. Et après vous choisissez ce que vous voulez. Selon ce qui vous arrange et ce qui vous plaît. On commence donc la section des classeurs dédiés. Avec le card album. Donc de chez Amada. Il y a eu plusieurs cards album différents. Donc le Dragon Ball Z. Le GT. Donc là vous étiez censé ranger des PP. Et le film collection album. Donc pour un GD film collection. Alors plus en détail. Donc c'est un espèce de truc en simili cuir. Avec un sticker Prism sur le devant. C'est pas trop mal en termes de finition. Et à l'intérieur. Donc c'est des pages de 4 cartes. Qui vous permettez de ranger environ 80 cartes. Avec petite inscription dorée. Sur la tranche. Il y a eu aussi les cards album PP Card. Donc c'est des petits trucs en carton. Tout simplement. Avec une petite vis en plastique. Je vous en montre quelques-uns. Il y en a eu bien plus que ça évidemment. Voilà. Petit visuel sympa. Il y a eu aussi des mini-cards album. Même chose. Petit truc en carton. Avec pochette dedans. Trois cartes à l'horizontale. A l'intérieur ça ressemble à quoi ? Donc c'est comme ça. Pochette de 4. Comme vous voyez il n'y en a pas beaucoup. Ça vous permettait de ranger une quarantaine de cartes. Donc ça vous commencez à connaître. Je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. C'est les fameux classeurs limités à Mada. Que vous pouviez gagner avec les Hero Collection. Donc il y en a eu 3 différents. J'aime beaucoup cette petite finition d'horure là. C'est assez classe. Par contre en termes de rangement. C'est le truc le plus nullissime que j'ai jamais vu. Donc les cartes sont les unes sur les autres. Ça permet pas trop de les regarder en termes de qualité. C'est pas super. A savoir que j'en profite pour en parler maintenant. Il y a eu des albums en no name. C'est à dire sans marque quoi. Qui copiaient ces classeurs là. Donc ça y ressemble fortement comme vous pouvez voir. Il y a même eu certains avec la dorure dessus. Donc c'est joli on dirait de l'officiel. Mais ça n'est pas. A savoir que donc il y a eu des modèles simples. Comme celui-ci. Et des modèles doubles. Comme celui-là. Donc comme vous voyez moi j'ai rangé mes fakes dedans pour rigoler. Donc voilà c'est pas super. Et donc voilà. C'est rigolo mais pas pratique. C'est pour ça que j'ai mis mes fakes dedans. Autant les mettre quelque part. Ici pourquoi pas quoi. Ensuite on passe sur du plus petit. Donc ça c'est des portes cartes. C'était fait par Muvik. Il me semble qu'il y en a eu par Animetopia aussi. Je suis au manot peut-être. Je sais pas. Donc ça vous permettait de mettre une poignée de cartes dedans. Donc c'est pas foufou. Voilà. Quelques pages. Là aussi sur la tranche. Et donc ce modèle non. Mais les modèles en général vous permettez de mettre une carte du coup en visuel sur le devant. On va parler des trucs Bandai maintenant. Donc le Collection Filebook. Donc comme vous le voyez dessus ça y est marqué. 168 cartes. Finition simili-cuir. Avec petite dorure. Et la prisme sur le dessus. C'est pas dégueulasse. Donc là ça ressemble beaucoup à un album photo au final. Donc vous avez des pages avec un fond. Le plastique des pochettes est assez fragile. Voilà. C'est classe mais pas super pratique. A savoir qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu des blancs. Et ensuite on va parler du classico. Le Carda Station. Donc voilà un Carda Station dans son emballage d'origine. Des fois il y avait des petits goodies dedans. Donc dans celui-là il y avait une Jumbo en plus. A savoir que donc les Carda Station vous pouviez acheter des Jumbo. Prism en l'occurrence fournis avec la page qui était compatible avec le Carda Station. Et que vous pouviez aussi acheter des pages de Carda Station séparément. Donc il y a eu beaucoup de Carda Station différents. Je vous en montre quelques-uns. Et si vous voulez tous les découvrir. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée sur les Carda Station. Le plus intéressant étant évidemment le Carda Station Prism limité. Et on va maintenant regarder les classeurs français. Comme vous pouvez le voir. Donc petit système de poignées. Petite ouverture comme ça avec une pression. Et dedans des cartes du coup sur 6 cases. Donc c'est pas pratique de ouf. Le plastique des cases sont... Ah vous voyez ça se décroche. C'était pas génial. C'était pas génial. C'est joli mais pas génial. Voilà. Donc ça c'est le bleu. A savoir qu'il y en a eu 3 différents. Donc un bleu, un rouge. Alors je... Combien de cartes là-dedans ? Une centaine de cartes vous pouviez mettre me semble-t-il. Bon les visuels sont sympas. Bon les visuels sont sympas. La finition est rigolote. Le concept qui est une poignée c'est plutôt fun. Voilà. Visuels qui claquent quand même faut l'avouer. Et donc sur celui-là, le dernier, ils se sont dit bon ben la poignée en fait, voilà, on va la gicler. Donc pas de poignée sur celui-ci. Un format un petit peu plus carré, un petit peu plus standard. Et par contre pareil, toujours sur 6 cases les cartes. Avec des visuels des deux côtés. Seul mérite d'exister. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore pour les cartes à 116 ? Des espèces de petites boîtes comme ça. Alors là c'est ultra pas pratique en fait. C'est rigolo mais pas super. Un petit accordéon. Voilà. Donc c'est plusieurs accordéons attachés les uns avec les autres. Qui vous permettait de ranger des cartes dedans. Alors il me semble qu'on peut rentrer peut-être une cinquantaine dans l'accordéon. Peut-être un petit peu moins. Donc il y a eu un bleu, un vert. Même concept. Petit accordéon. Et ensuite il y a eu la fameuse petite boîte qu'on accrochait à la ceinture. Donc pareil, une cinquantaine de cartes je pense là-dedans en forçant un petit peu. Alors en déjà plus intéressant. Il y a eu les classeurs Panini. Donc rangement sur 9 cases classique. Là vous pouviez rentrer quand même un paquet de cartes dedans. Et le côté intéressant c'était que du coup la couverture était customisable. Donc vous pouviez mettre le visuel de votre choix. Des photos, des morceaux de poster. Ou faire vous-même un truc si vous aviez les compétences. Produit par une sous-boîte de AB. Il y a aussi eu ce petit classeur là. Alors il est très très particulier. A votre avis c'est quoi sa spécificité ? Et bien tout simplement c'est qu'il vous permet de ranger des petites cartes dedans. Donc en l'occurrence ce qui va le mieux dedans c'est des cartes genre changing. Donc pourquoi ils ont fait ce format de classeur là ? Je ne sais pas trop. Puisque je vous montre un truc chelou, on va continuer dans les trucs chelous. Donc un faux classeur Amada. Qui vous permet de ranger la parte de half qui n'existe pas. Qui est donc une parte fausse. Mais la finition est très jolie. Avec le petit doré noir, c'est cool. Toujours dans le 1 off. Ça ressemble à du card album Amada PP card en carton. Donc ça c'était fait pour ranger les fausses PP card. Car oui il y a eu des fausses PP card. Comme vous voyez avec des dessins chelous. Il y en a eu deux. Un jaune et un noir. Rangement très intéressant. Nos amis HK ont eu droit à des classeurs dédiés par parte. Donc là c'était pour les cardasses HK. Donc comme vous voyez, visuel qui correspond à la parte. Je vais vous en montrer un plus en détail. Donc c'est très coloré, c'est assez joli. Et ça vous permettait de rentrer du coup la parte complète dedans. Et ce qui était encore mieux, c'est que comme vous voyez en fait, les cartes elles sont imprimées sur les pages. Je vais vous montrer. Voilà, donc les cartes sont imprimées. Donc vous saviez ce qui vous manquait. Et à côté vous avez le petit descriptif de la carte. Donc c'est plutôt cool en fait. C'est assez dommage qu'ils n'aient pas fait ça dans les autres pays. C'était plutôt bien trouvé de la part de nos amis HK. Voilà, plutôt sympa. Fragile mais très très joli. Et on va arriver dans la partie des classeurs dédiés. Comme vous le voyez, je les ai rangés à l'horizontale. C'est très important et vous devriez changer votre config si ce n'est pas déjà comme ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à la verticale, les cartes ont tendance à se gondoler. La star c'est bien sûr l'album ultra pro. Donc ça c'est le plus classique. Donc sur 9 cartes par page. On peut rentrer 180 cartes, me semble-t-il, dans un album. Il y a la version plus petite. Donc du coup avec 4 cartes par page. Donc là on en rentre 80, il me semble. Ensuite vous aviez des ProBinder comme ça. C'est à peu près les mêmes concepts. Sauf que là vous avez une petite lanière élastique pour le fermer. Et à l'intérieur, on est plus sur de l'album photo. Donc avec un fond de couleur, en l'occurrence là c'est noir. Bon là, chacun son choix. Il y en a qui préfèrent ça aux autres albums. Pourquoi pas ? Au moins les trucs tombent pas avec l'élastique. Et donc même chose, il y a la version 9 cases et la version 4 cases. Voilà, donc là j'ai un blanc et un rouge. Mais il y a eu plein de couleurs différentes. Ensuite à l'époque, il y a eu ces classeurs là qui étaient plutôt cool. Donc c'était pas spécifiquement fait pour Dragon Ball. Vous pouviez mettre ce que vous voulez dedans. Donc ce qui est intéressant, c'est que la couverture, il y avait une petite fenêtre qui vous permettait de mettre du coup une photo ou les visuels que vous voulez. Je sais que certains aiment beaucoup beaucoup ce format. Donc comme vous pouvez voir, moi en gros là, ici je me suis fait un classeur custom Chromium et un classeur custom Trading. Donc à la base, il y avait ça dans celui-là par exemple. Juste une photo dégueulasse GT. Ensuite, on passe sur du classeur Ultra Pro. Donc ça, c'est le format SuperFat de chez SuperFat. Bon, quand il est plein, il pèse un petit peu lourd. Comme vous voyez, vous avez vraiment de quoi rentrer beaucoup beaucoup de cartes. Je crois qu'on peut rentrer jusqu'à 1500 dans un classeur en quiche un petit peu. Bon, je vous le déconseille parce que ça commence vraiment à faire super lourd. Vous voyez là ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est le classique de chez Classique. C'est assez solide, c'est pas mal. Dedans, vous y rentrez des feuilles Ultra Pro. Donc il y a les Silver Series et les Platinum Series. Je vous conseille les Platinum. Elles sont un peu plus solides et plus qualitatives. Et pour finir, vous avez les classeurs standards, les classeurs de bureau. Donc là, je vous montre des classeurs customisables. Donc qui vous permettent de mettre du visuel sur le côté, sur le dessus. Il y en a avec... Ça vous permet sur l'arrière aussi, c'est un peu plus rare. Donc voilà, ça c'est la version gros classeur. Et vous avez la version classeur plus classique, quoi. Le un peu moins épais. Donc comme vous voyez, mon premier classeur, c'est un classeur blanc. Ça, c'est un classeur noir. Bon, il y a des rouges, des bleus, de ce que vous voulez. Avec du coup, ça vous permet de mettre un visuel devant sur le côté. Donc voilà à quoi ça ressemble sans rien. C'est du classeur classique classique. Il y a des 3 anneaux, des 4 anneaux, voilà. A trouver dans les trucs genre bureau-valet, quoi. J'ai pas trop parlé des formes abatteurs. Mais du coup, pour ranger vos Jumbo, vous pouvez ranger un des petits classeurs comme ça, classique. A savoir qu'il faut faire attention pour les pochettes. Donc là, comme vous voyez, ici, ça, c'est une pochette un petit peu plus grande. Voilà. Et là, celle-là, vous pouvez voir, celle-là, elle est à peu près ajustée. Donc quand vous achetez des pochettes, donc il y aura toujours marqué A5, mais il faut faire attention aux dimensions, il faut que vous preniez des A5, donc ils font 21 sur 15. Elles sont un peu plus dures à trouver. Sinon, d'habitude, voilà, vous avez un peu plus de largeur sur les classiques. Encore plus chelou, vous avez des petits classeurs pour mettre tout ce qui est semi-jumbo, par exemple. Donc ça, c'est plus dur à trouver. Moi, j'avais trouvé celui-là dans un bureau de tabac. Je sais même pas ce que c'est, ce truc. À skip, il y a eu des classeurs Reine des Neiges aussi, qui sont pas mal. Et on va terminer cette vidéo sur une petite pub Cardastation. C'est parti ! Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager, et de vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir les nouveautés.